La petite ville de Lewiston, dans le Maine, se relève lentement de la pire tuerie de l'histoire de l'État. C'est également le drame le plus sanglant à être survenu au pays cette année. Nous avons plusieurs victimes, j'ai besoin de toutes les unités disponibles, réclame ce policier au répartiteur. Cet appel à l'État, c'est le plus sanglant à être survenu de l'État. C'était le 25 octobre dernier. Ce soir-là, Robert Card, un réserviste de l'armée de 40 ans, a ouvert le feu dans un restaurant et une salle de quilles. 18 personnes ont été tuées, 13 autres ont été blessées. On n'arrive pas à comprendre que ça arrive chez nous, quoi. Aucun résident de la petite ville de 36 000 habitants n'aurait pu imaginer une telle tragédie. De près ou de loin, tout le monde connaît quelqu'un qui pleure un proche. Une de mes élèves m'a écrit pour dire qu'un de ses camarades de classe a perdu son entraîneur de quilles. Ça a déjà eu un déjeuner. Déjà, juste pour cet exemple-là, ça va être troublant, c'est traumatisant. Édouard Boucher aurait d'ailleurs pu perdre son fils, qui avait prévu d'aller jouer au billard au restaurant ciblé. Moi, je m'en suis le bon Dieu qui filait pas bien cette journée-là. Au terme d'une imposante chasse à l'homme qui aura mobilisé les autorités pendant 48 heures, le tireur allégué a été retrouvé mort. Son mobile demeure nébuleux, mais ses appareils auditifs l'auraient rendu paranoïaque dans les derniers mois. Le président Joe Biden a visité le mémorial érigé pour les victimes le 3 novembre dernier. Il a à nouveau appelé le Congrès à adopter une interdiction des armes d'assaut en vain. Il faut dire que l'année avait bien mal commencé, surtout en Californie. À Monterey Park, un massacre lors du nouvel an lunaire. Il faut dire que l'année avait bien mal commencé, surtout en Californie. À Monterey Park, un massacre lors du nouvel an lunatique. Le suspect, un homme de 72 ans d'origine asiatique, a déchargé son arme dans un studio de danse qu'il avait l'habitude de fréquenter. Il a ensuite tenté de commettre une deuxième attaque dans une salle de balle de la ville voisine, mais un civil l'a désarmé. Encerclé par les policiers, le tireur s'est enlevé la vie quelques heures après. Puis, moins de 48 heures plus tard, une autre tuerie de masse, cette fois à Half Moon Bay. Sept travailleurs agricoles ont été tués par un ancien collègue dans deux fermes de champignes qui ont été en pignons. Le tireur attend toujours sa sentence. En mai, une virée au centre commercial a tourné au drame dans la petite communauté d'Allen, au Texas. Un suspect a tiré au hasard sur des clients. Huit personnes sont mortes avant que le tueur ne soit abattu par les policiers. Les enquêteurs se demandent s'il a pu être motivé par l'extrémisme de droite. Ces tragédies sont d'autant plus marquantes quand elles impliquent des enfants. Le 27 mars, au petit matin, un jeune trans a forcé l'entrée de son ancienne école chrétienne à Nashville. Audrey Hill a ensuite semé la mort dans les couloirs décorés de dessins d'enfants. La saillant aura tué trois élèves et trois employés avant d'être abattus, comme le montrent ces vidéos de surveillance. Audrey possédait sept armes à feu achetées légalement. Il a plus tard révélé la police, ajoutant qu'il était suivi pour des troubles émotionnels. Là aussi, quelques heures après les événements, Joe Biden avait ce message. Est-ce trop facile de se procurer une arme d'assaut aux États-Unis? Oui, et ce même quand on souffre de problèmes de santé mentale. C'est ce qu'aurait voulu démontrer en avril le tireur derrière la fusillade de Louisville au Kentucky, selon des notes retrouvées après le drame. L'employé de banque de 25 ans a tué cinq de ses collègues et diffusé l'attaque en direct sur Instagram avant d'être abattu par la police. C'est horrible, disait alors le gouverneur du Kentucky, ébranlé. Connor Sturgeon aurait acheté son fusil à R-15 une semaine avant la tragédie. L'organisme Gun Violence Archive a dénombré plus d'une trentaine de tueries de masse en 2023 seulement, qui a été dénommé aux États-Unis. Mais malgré ce triste bilan, on est encore loin d'un resserrement des lois en matière d'armes à feu, un enjeu qui divise toujours les Américains. Audrey Folio, TVA Nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada